bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un point sentimental pour la période du 15 au 31 mai 2022 cette vidéo est pour les béliers avant de commencer je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés qui ont partagé commenté liker mes vidéos c'est grâce à vous que ma chaîne évolue de jour en jour et je suis super contente donc merci beaucoup si vous n'êtes pas abonnés que le coeur vous en dit n'hésitez pas à le faire vous êtes les bienvenus sur ma chaîne n'hésitez pas aussi activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos comme d'habitude dans la description sous cette vidéo je vous mettrai les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me joindre pour une guidance privée je remercie tous ceux qui m'ont contacté pour des guidances privées ce fut un réel plaisir pour moi alors les béliers comme pour le mois dernier j'ai repris les énergies général donc sur ma vidéo pour le mois de mai donc pour vous pour le général le professionnel et sentimentale donc j'ai repris ces énergies là et ensuite donc on fera un point là dessus et ensuite je ferai un tirage avec la métiste love oracle pour voir comment évolue bouge et qu'est ce qui se passe dans votre sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de mai alors les béliers pour vous nous avions eu donc le 7 de coupe 1 le page de bâton la mort l'arcane majeur sans nom le 7 de pentacle ensuite nous avions eu relation karmique traiter les problèmes familiaux vous pouvez aimer sans crainte le 8 d'épée le 8 de denier et le 4 de bâton donc en titre pour votre vidéo du mois de mai j'avais mis pour vous alors sortir du flou et des peurs avec patience pour un vœu exaucé donc effectivement il y avait de très belles choses pour vous les béliers donc effectivement on commençait le début du mois étant dans le flou peut-être en devant se positionner dans son entourage en ayant le choix un choix à faire en fait un choix avec le coeur à faire pour un nouveau départ quelque chose où on est appelé à emprunter ce chemin mais on est hésitant à emprunter ce chemin parce qu'on manque peut-être de confiance pour acter quelque chose pour certains en fait vous étiez peut-être potentiellement dans une situation où vous deviez quitter une situation dans laquelle vous n'étiez plus bien vous n'êtes pas bien vous patientez encore vous avez planté des graines vous avez peut-être quelqu'un en fait en tête dans votre coeur que vous vous aimeriez rejoindre et mais ça vous emprisonner un petit peu mentalement vous conseille de lâcher prise soit pour le retour de quelqu'un soit c'était quelqu'un qui était pris et qui ne pouvait pas être avec vous soit c'est vous aussi qui pouviez être pris dans une situation et du coup ça vous met dans le flou et dans le doute il y a des choses à régler au niveau de la famille donc s'il y a des séparations par rapport à des enfants de l'argent on investissait beaucoup d'énergie on prenait le risque de traiter ça pour pouvoir aimer sans crainte et aller rejoindre la bonne personne avec qui il y aurait un engagement sur le long terme quelque chose d'heureux mais effectivement ça passait par une phase de transformation où il fallait peut-être patienter pour récolter et finir quelque chose pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie sentimentale et ça pouvait parler aussi à ceux qui potentiellement étaient en couple mais pouvaient rencontrer quelqu'un dans leur entourage amical ou peu importe même en rencontrant quelqu'un tout simplement et du coup il pouvait y avoir une forte attraction avec cette personne comme un lien spécifique où on sent qu'il y a vraiment une relation très particulière avec cette personne et du coup ça vous mettait un petit peu dans le doute et vous aviez peur aussi par rapport à cette relation peut-être de vous rendre compte que finalement vous n'étiez plus si bien dans votre vie sentimentale et du coup voilà mais vous avez quand même des choses à régler et à investir pas mal d'énergie et travailler aussi peut-être pour vous pour vous, vos enfants, votre famille mais du coup quand même voilà et là il y a quelqu'un dans vos énergies même si vous êtes célibataire qui même si vous êtes dans la crainte en fait d'aimer parce que vous venez de rencontrer cette personne et vous hésitez, vous préférez rester encore patient et prudent mais quand même voilà vous avez des peurs et des blocages en fait qui font que vous avez peut-être du mal à vraiment choisir de vous engager avec cette personne mais quoi qu'il arrive on se dirigeait vers quelque chose de potentiellement très positif ok il pouvait y avoir aussi des demandes en mariage il me semble alors on y va donc pour les béliers comment ça évolue qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous dit là pour les béliers sentimentalement pour la période du 15 au 31 mai 2022 alors il y avait alors là donc là dans la coupe on a tromperie adultère méfiance qui porte ce masque alors là ça peut nous parler plusieurs choses effectivement vous pourriez être en relation et en couple avec quelqu'un et aimer quelqu'un d'autre et du coup être engagé quelque part aimer quelqu'un d'autre et quelque part bon ben voilà vous voyez l'autre personne quand même et effectivement il peut y avoir cette notion d'adultère voire de triangulaire ça peut être aussi le fait de continuer à se mentir à soi-même parce qu'on se méfie effectivement peut-être de quelqu'un on a peut-être peur de souffrir on a peut-être peur de s'engager et du coup il y a une transformation à opérer encore un peu de patience pour pouvoir justement se positionner et choisir on sent peut-être que l'autre personne en face peut-être ne dit pas tout sur sa situation ou alors si vous avez rencontré vous êtes célibataire sans être engagé nulle part mais du coup vous rencontrez quelqu'un vous faites des nœuds dans la tête parce que et vous vous emprisonnez un petit peu dans vos peurs et dans vos doutes parce que du coup peut-être qu'avec cette peut-être que cette personne ne communique pas comme il faut avec vous et à ce moment-là on vous conseille d'écouter vos intuitions et d'être à l'écoute de vous-même la lune peut nous parler aussi d'angoisse enfouie un petit peu le fait d'aller chercher en profondeur pour voir qu'est-ce qui est réellement bon et bien et où est-ce que vous êtes bien en fait et du coup s'il y a la lune avec les angoisses et ça peut être aussi juste des peurs d'être trompé ou qu'on vous mente ou que quelqu'un ne joue pas frangeux là dans la situation et du coup ouais voilà il y a un petit peu ces énergies là d'accord donc je comprends mieux la 8 d'épée alors enfin tout du monde disons qu'on a plus d'éléments sur ce 8 d'épée alors sur le la période du 15 au 31 mai 2022 pour les béliers qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation kermique et sur ce 8 d'épée là pour les béliers il y a une attraction vous êtes attiré par quelqu'un il y a une très forte attraction c'est une attraction mutuelle le truc c'est que ça vous perturbe ça vous perturbe soit parce que vous êtes engagé du coup ça vous perturbe d'être attiré par quelqu'un d'autre soit parce qu'effectivement vous êtes célibataire mais vous ressentez que c'est tellement fort entre cette personne que quelque part ça vous fait peur ça vous fait peur mais il y a quand même cette attraction comme cette attraction irrésistible vous voyez c'est comme des aimants d'ailleurs c'est un gros aimant là c'est irrésistible mais vous avez quand même des craintes et par rapport à quelqu'un alors sur traiter les problèmes familiaux et le 8 de pentacle pour les béliers alors traiter les problèmes familiaux et le 8 de pentacle pour les béliers ok message reçu ok donc là vous pourriez pour ceux qui ont engagé des procédures pour justement vous diriger sur un nouveau chemin sentimental avec une nouvelle personne ou qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie vous pourriez recevoir justement des nouvelles des messages reçus pour peut-être de votre famille peut-être que vous échangez avec votre famille sur sur quoi il serait bon d'investir prendre un risque vous pouvez échanger aussi avec la personne de votre coeur sur votre avancement et et où est-ce que vous en êtes dans vos démarches ou alors cette personne pourrait justement vous envoyer un message pour vous dire si c'est la personne en face de vous qui ne peut pas être avec vous qui est engagée et que c'est ça qui vous fait peur vous avez peur que peut-être cette personne ne quitte jamais et donc vous vous doutez sur le fait qu'il puisse y avoir un nouveau départ dans la confiance donc vous patientez vous êtes peut-être même à deux doigts de tout arrêter en fait et vous hésitez à ça mais d'un côté vous êtes comme attaché à cette personne et il y a tellement d'attraction entre vous mais cette personne du coup pourrait vous envoyer un message ou pourrait dialoguer avec vous ou vous communiquer justement sur son avancement dans le fait de sa vie personnelle de comment ça se passe de son côté peut-être pour vous rejoindre si cette personne a des procédures à mettre ce que je vous disais il y a des échanges et c'est réciproque j'ai encore cette réciprocité vous recevez un message vous envoyez des messages c'est très positif il y a de l'amour il y a des engagements en fait c'est comme si que vous vouliez vraiment vous engager avec quelqu'un mais il y a quelque chose qui vous coince et ce qui vous perturbe c'est le fait que peut-être que vous vous conscientisez que si avec cette personne même si vous êtes célibataire sans être engagé et que vous venez de rencontrer quelqu'un ou qu'il y a potentiellement plusieurs personnes autour de vous là où vous êtes dans le doute c'est que vous êtes comme irrésistiblement attiré par plus une personne peut-être que les autres et du coup vous pourriez justement échanger plus là sur cette deuxième quinzaine et vous rendre compte que finalement ce que vous souhaitez vous comme la personne en face de vous c'est un peu la même chose parce qu'il y a l'attraction il y a de la réciprocité et c'est une attirance mutuelle et du coup j'ai message reçu message envoyé donc ça veut dire que les échanges c'est assez fluide quand même ok sur attraction et bien évidemment voilà on a amour véritable affection et amour inconditionnel donc là en fait le set de coupe conseille toujours en fait dans chaque couple il y a de la positivité partout rien n'est un mauvais choix en fait sauf qu'on est dans le flou on ne sait pas si on est objectif ou pas ça nous fait peur parce que c'est un lien très fort que vous pouvez avoir avec quelqu'un et du coup cette carte pousse et conseiller de faire le choix du coeur avec ce set de coupe c'est comme si qu'en fait on tergiverse beaucoup on tergiverse on analyse chacune des coupes pour savoir quel est le bon choix à faire quelle est la bonne décision à prendre vers quoi est-ce qu'on doit se diriger et qu'est-ce qui est le plus positif sauf que à trop analyser on finit par se perdre et s'enfermer un petit peu je dirais dans des peurs et l'illusion elle est là en fait c'est que finalement c'est la peur qui illusionne et du coup cette carte conseille de faire on peut faire un choix dans l'immédiat on n'est pas forcément obligé de patienter très longtemps en se disant je verrai bien comment évolue chacune des situations ou chaque chose pour voir quel sera le bon choix c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites le choix du coeur vous ne pouvez pas vous tromper donc en réalité voilà là il y a vraiment un amour véritable et un lien très fort avec quelqu'un ok et si vous êtes célibataire vous pourriez être attiré même malgré vos peurs vous pourriez être attiré par quelqu'un que vous auriez comme l'impression de connaître depuis longtemps ça peut être relation flamme jumelle âme jumelle âme sœur ça peut être vraiment quelque chose de très important en tout cas là pour l'instant ça évolue très positivement les béliers sur message reçu qu'est-ce qu'on a pour les béliers la chance il y a une opportunité alors pour ceux qui ne sont pas en contact ou qui auraient du coup coupé un peu le contact ou qui douteraient sur peut-être le retour de quelqu'un du passé il y a quelqu'un là qui peut vous envoyer un message il peut y avoir le retour de quelqu'un je n'ai pas le retour de l'ex pour l'instant mais en tout cas il peut y avoir potentiellement un message reçu et là c'est une chance pour vous et il faut oser c'est vraiment une belle opportunité à saisir c'est quelqu'un avec qui vraiment vous pourriez aimer sans crainte il pourrait y avoir un engagement et en plus il y a de la réciprocité donc pour ceux qui auraient rencontré quelqu'un récemment ou qui auraient quelqu'un dans le cœur je pense que là il peut y avoir de belles opportunités avec cette personne pour vous même si vous rencontrez quelqu'un là sur cette deuxième quinzaine ça peut être une belle chance pour vous les béliers donc sur message envoyé le 4 de bâton message envoyé qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers il y a la réconciliation donc j'ai potentiellement bien quelqu'un qui revient dans votre vie quelqu'un avec qui on hésitait à tout couper finir parce qu'il y avait peut-être trop de problèmes chez cette personne ou vous aviez trop de trucs à régler de votre côté mais finalement en fait j'ai la réconciliation il y a les échanges ça peut être aussi la notion de si vous êtes célibataire d'être resté bloqué quand même dans des peurs vous pourriez rencontrer quelqu'un ça vous fait peur en fait et vous doutez à emprunter ce chemin parce que c'est peut-être soudain et inattendu il y a une transformation qui se fait vous étiez peut-être seul et votre situation sentimentale voilà vous plantiez des graines vous travaillez sur vous vous patientez peut-être pour rencontrer la bonne personne et là cette personne en fait si vous rencontrez quelqu'un là pourrait vous faire vous réconcilier avec vous-même et l'idée de l'amour et l'idée de l'engagement et du bonheur sur le long terme c'est magnifique donc sur amour véritable attraction et amour inconditionnel et l'affection qu'est-ce qu'on nous dit traumatisme de trahison alors effectivement tout à l'heure on a vu qu'il y avait une notion peut-être potentiellement de triangulaire donc soit la personne en face de vous est prise et du coup vous êtes la personne qui patientait peut-être pour un vrai engagement de cette personne là ça parlera aussi pour ceux qui du coup n'étaient plus en contact avec la personne qu'ils aimaient ou qui se sentent coincés parce que dans une ancienne passée il y a eu un traumatisme de trahison effectivement il peut y avoir une notion d'adultère et tout à l'heure dans la couple comme on avait les masques et le mensonge on a peut-être peur de ça et c'est peut-être soit des blessures du passé de trahison qui vous qui vous coince encore un petit peu dans ces peurs-là et qui vous font douter soit effectivement c'est cette personne avec qui il y a une forte attraction il y a eu quelque chose de très fort il y a peut-être eu un engagement et puis d'un coup pouf tout s'est arrêté et vous vous êtes peut-être senti trahi et du coup voilà cette personne avait juste peut-être des choses à régler cette personne conscientise aussi peut-être votre lien là spécial et ne peut pas s'empêcher de toute façon de vous recontacter aussi sauf que voilà à ce moment-là je pense que vous pourriez très clairement échanger sur ce que ça vous a fait ça a provoqué chez vous ok alors sur message reçu et la chance pour les béliers alors c'est de la chance alors ok voilà c'est ce que je disais pour certains il y avait eu un sentiment de trahison vous étiez dans la solitude dans le silence ou pas ou tout simplement en étant seul mais vous pourriez rencontrer quelqu'un là même si ça vient refaire surgir chez vous des peurs de trahison et de pas être bien c'est quand même une épreuve en fait et du coup là actuellement il n'y a pas de dialogue et il peut y avoir justement l'opportunité au recontact effectivement donc on nous le confirme sur message envoyé du coup et la réconciliation on nous parle bien du printemps d'un nouveau départ d'une renaissance dans une situation ou d'une renaissance avec vous-même sur le plan sentimental alors ça peut nous parler de béliers taureau gémeaux mais ça ça ne parlera pas forcément à tout le monde en tout cas c'est bien dans ce printemps-là que ça se fait c'est peut-être une situation qui a été un peu compliquée pour vous qui dure depuis le printemps dernier mais du coup là les choses sont sur le point d'être récoltées bientôt puisque rappelez-vous on passe d'un 7 de pentacle à un 8 de pentacle donc quand même les choses bougent et avancent même s'il y a encore un peu de patience à avoir mais soyez sûr de cette récolte et du coup voilà un nouveau départ sentimental soit avec une nouvelle personne soit un renouveau dans une situation par rapport à un recontact de quelqu'un ok alors sur traumatisme de trahison pour les béliers qu'est-ce qu'on nous dit quand je prends cette intonation là pardon j'ai l'impression de faire ma curieuse mais en fait voilà je ressens ce tirage très positif et du coup je suis très enthousiaste en fait je me sens assez légère et enthousiaste malgré tout c'est-à-dire que même s'il y a des peurs et des traumatismes du passé je vous sens quand même avancer vers la tranquillité par rapport à ça comme si que les choses se rééquilibrer alors traumatisme de trahison ah ben voilà donc là j'arrêterai là pour cette colonne donc on a le succès le triomphe tous les espoirs sont permis pour une guérison donc là j'ai bien la guérison qui se fait je vous disais c'est comme si que je vous sentais être tranquille avec ça et comme si que les choses allaient se rééquilibrer effectivement j'ai la guérison qui se fait j'ai encore le 1 donc avec le nouveau départ potentiel ou un renouveau dans une situation en tout cas il y a la guérison par rapport à des choses qui ont été difficiles pour vous là par le passé que ce soit avec cette personne du coeur pour ceux qui sont en couple il y a pu y avoir justement peut-être de la suspicion de trahison peut-être que vous aviez peur que cette personne vous trompe vous doutiez vous aviez des doutes sur la fidélité de quelqu'un mais finalement il peut y avoir communication et les choses s'arrangent entre vous effectivement après une période de silence où vous étiez peut-être un petit peu replié refermé vous hésitiez peut-être à arrêter quelque chose ouais et en fait il y a une invitation qui se fait en fait c'est l'invitation c'est-à-dire que si vous n'étiez plus en contact avec quelqu'un ou qu'il y avait moins de communication dans votre couple vous pourriez recevoir une invitation concrète et c'est une belle opportunité à saisir c'est de là que tout peut se débloquer quelqu'un peut aussi vous recontacter pour vous inviter pour vous revoir ensuite pour les célibataires ça peut nous parler qu'après justement comme je vous disais tout à l'heure vous avez été peut-être trahi par le passé il y a eu cette période de solitude et de pas de communication et vous étiez peut-être comme un peu fermé à l'amour mais au final j'ai une porte qui s'ouvre il y a un peu de patience à avoir mais effectivement vous pouvez avoir rencontré soit quelqu'un très récemment ou il n'y a pas si longtemps voilà soit là vous pourriez rencontrer quelqu'un il y a une belle opportunité qui se présente à vous ça vous fait sortir de votre solitude ok et sur printemps et nouveau départ printemps nouveau départ renaissance qu'est-ce qu'on nous dit elle a volé de l'autre côté et bien regardez j'ai comme la relation karmique donc ça nous parle bien de gens qui sont en lien âme sœur flamme jumelle âme jumelle donc messieurs béliers c'est bien une femme en face de vous soit mesdames béliers c'est bien pour vous pour la consultante comme je vous disais pour certains il peut y avoir des coups de foudre et ce serait quelqu'un que vous auriez l'impression comme si vous savez des fois on rencontre des gens et c'est on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours qui a un lien ben voilà c'est précisément ce qui se fait donc il peut y avoir soit une prise de conscience de quelqu'un et c'est soudain elle revient vers vous et parce que vous avez un lien très fort en fait soit vous rencontrez quelqu'un et c'est un coup de foudre immédiat qui vous fait sortir de votre solitude soit vous êtes en couple justement avec la bonne personne pour vous et quoi qu'il arrive en fait c'est comme si qu'il y a un chemin de vie il y a une mission de vie il y a quelque chose que vous devez construire ensemble pour votre évolution spirituelle pour votre évolution dans vos activités pour créer bâtir quelque chose ensemble qui est durable et de bonheur sur le long terme c'est un tirage magnifique les béliers ben écoutez j'espère vraiment que ça parlera au maximum d'entre vous c'est tout ce que je souhaite parce que là j'ai beaucoup d'amour de succès d'abondance on guérit on guérit on se réconcilie et voilà l'amour quand c'est positif ben moi j'adore ça donc je vous embrasse bien fort je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire un petit peu ce qui se passe pour vous ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous et donc je vous disais je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir